Cet épisode commence avec Karen, qui espionne Fausto, en train d'embrasser Daniela par force. Daniela le repousse, il dit qu'il veut juste embrasser sa femme, car il l'aime. Elle répond qu'il ne partage plus la même chambre, et lui demande de dire la vérité à la petite. Il répond qu'après son accident, elle pense toujours à cette affaire. Elle lui demande s'il pense que sa cogner la tête veut dire qu'on a tout oublié, et lui dit qu'elle a besoin d'être seule un instant. Il lui dit qu'il l'aime en se rapprochant d'elle, et l'embrasse encore de force. Karen arrive, dit qu'elle s'est réveillée, et était inquiète quand elle ne l'a pas vue dans le lit. Fausto lui demande ce qu'elle fait chez eux, et Daniela dit que c'est elle qui l'a demandé de dormir avec elle. Puis, elles s'en vont dans la chambre. Pendant ce temps, Memo dit à Ursula qu'il n'y a pas de scorpion, elle est toujours très effrayée, va dans ses bras, et lui demande de prendre soin d'elle. Il l'amène au lit, et veille sur elle. Au même moment, Karen dit à Daniela que Fausto est super agressif, Daniela répond qu'elle a réalisé avec ce baiser qu'elle ne ressent plus rien pour lui. Son amie lui répond que c'est parce qu'elle est follement amoureuse de Memo. Elle dit qu'elle se sent très fatiguée, et veut se coucher. Son amie lui donne des cachets pour qu'elle puisse se reposer. Elle hésite, met les bois, et se couche. Elle remercie son amie d'être là pour elle, et elle répond qu'elle sera toujours là pour elle, peu importe ce qu'elle veut, car elles sont des amies. De l'autre côté, Amparo et Eugénio sont toujours ensemble, il lui parle de ses enfants, en se rapprochant d'elle. Elle dit qu'il se fait déjà tard, prend son sac, et dit qu'elle doit se réveiller très tôt pour préparer. Il lui dit qu'il a passé un très bon moment avec elle, et espère que cela se reproduira. Il se rapproche au fur et à mesure, et il lui fait une bise à la joue. De son côté, Macario va chez Yolanda, il s'amuse, et Juan arrive avec Graciela dans ses bras. Ils sursautent tous les deux, Macario se cache, et Yolanda demande à Juan qui il est, et pourquoi il porte sa fille. Il lui explique ce qui s'est passé, sa fille dit que Juan s'est très bien comportée avec elle, et sa mère s'excuse. Elle veut lui offrir un verre, mais il dit que son ami l'attend, il leur dit au revoir, et demande à Graciela de l'appeler en cas de besoin. Elle demande s'ils vont se voir au restaurant demain, mais il dit que le médecin lui a demandé de se reposer. Yolanda va l'accompagner à la porte. Sa fille se met à jubiler, sa mère lui demande ce qui se passe, et elle dit que ce n'était que du théâtre. Elle ajoute qu'elle s'est jetée sur sa voiture juste pour attirer son attention, Macario sort de sa cachette, et lui dit qu'il s'agit du petit ami de sa fille. Chez Daniela, Karen va dans la chambre de Fausto, et lui dit qu'elle a donné des cachets à Daniela pour qu'elle s'endorme. Elle l'embrasse, le jette sur le lit, et dit qu'elle voulait juste lui donner un avant-goût de ce qu'il perd. Puis, elle lui souhaite une bonne nuit, et s'en va. Pendant ce temps, Macario interdit à Graciela de s'approcher de Juan, mais elle lui répond qu'il n'est personne pour lui interdire quelque chose, et lui demande de ne pas ruiner ses projets. Elle va ensuite dans sa chambre, et il s'amourache avec Yolanda. Le lendemain matin, il accompagne Ursula prendre les cendres de César. Il lui demande ce qu'elle compte faire de ça, elle jette la boîte dans une poubelle, et il dit qu'il n'arrive pas à y croire. Elle entend César l'appeler, se retourne, se met à crier, et dit à Macario qu'elle devient folle. Elle ajoute qu'elle n'aimerait pas finir dans une maison de fous comme sa mère, il répond que la folie est héréditaire. Et ajoute que sa mère était tellement jalouse qu'elle a brûlé son père vif quand il dormait. De l'autre côté, Karen invite Mémo, et lui dit que sa femme a appelé Daniela pour la menacer depuis son portable. Il dit qu'il n'était pas au courant de cela, et Karen dit qu'Ursula pourrait passer par Fausto pour l'éloigner de sa fille. Puis, elle lui demande de contrôler, et d'arrêter sa femme, avant qu'elle ne ruine absolument tout ce qu'il a réalisé. Au restaurant, Eugénio arrive avec le journaliste, et le présente à Amparo. Elle s'apprête à passer l'interview, et il lui pose des questions. Pendant ce temps, Karen dit à Mémo que Daniela ne doit pas être au courant qu'elle lui a dit ces choses, et s'en va. Au même moment, Amparo termine son interview, le journaliste leur dit au revoir, et s'en va. Elle se réjouit avec Eugénio, et lui fait un câlin. Macario arrive, donne un coup de pointe à Eugénio, et lui demande de se battre comme un homme. De son côté, Lupita se met en colère contre Sébastien, et dit qu'elle n'aime pas que sa mère sorte avec le père de son copain. Il lui demande de ne pas mélanger les choses, ajoute qu'il sait qu'elle aimerait voir ses parents toujours ensemble, mais elle doit ouvrir les yeux à la réalité. Au même moment, Amparo blâme Macario, Eugénio lui dit qu'il confond les choses, mais il répond qu'il ne confond rien. Umberto vient l'arrêter, mais il le repousse, Gabriela vient lui demander de se calmer, et Amparo lui demande en pleurant de s'en aller. Il refuse, elle le gifle, et Umberto vient le jeter dehors. Amparo demande des excuses à Eugénio, pendant que Daniela s'occupe de sa blessure. Pendant ce temps, Sébastien convint Lupita, mais elle lui demande de ne pas insister, et il s'en va. Amparo retrouve sa fille en larmes, elle lui demande ce qui se passe, mais elle dit qu'elle ne veut pas en parler. Puis, elle lui dit qu'elle n'aurait pas dû aller dîner avec le père de Sébastien. De l'autre côté, Eugénio dit à Gabi qu'il n'y a rien entre sa mère et lui. Elle répond qu'il n'a pas à lui expliquer, car elle le connaît très bien, et sait qu'il a de bonnes intentions. Elle dit qu'elle a honte de ce que son pote a fait, mais il lui demande de ne pas s'inquiéter. Elle se met à pleurer, et dit qu'elle a mal de savoir que son père n'est pas celui qu'elle pensait. Puis, elle le remercie pour tout ce qu'il fait pour sa mère. Au même moment, Macario dit à Umberto que cet homme veut lui voler sa femme, mais Umberto lui demande de respecter sa fille, sinon il va le mettre loin d'elle et de ses petits-fils. De son côté, Ursula dit bonjour à son mari, mais il lui demande furieusement pourquoi elle a menacé Daniela. Elle répond qu'elle en a marre que cette femme lui court après comme une mouche, il dit qu'il sait que ce sont ses changements hormonaux, mais elle exagère. Elle répond qu'elle se défend pour ce qui lui appartient, mais il lui demande pourquoi est-ce qu'elle fouille son téléphone, et dit qu'elle confond les choses. Il lui demande si Daniela a change d'avis, de dire à sa fille qu'il est son père, et dit qu'elle est contre le fait de savoir que sa fille est plus importante pour lui. Il se fâche, et frappe la table, elle s'excuse, il s'en va. Elle demande où il va, il répond qu'il veut être seul, et frappe la porte. Pendant ce temps, Umberto se chamaille avec Macario, et lui demande de quitter leur maison, et lui demande de demander des excuses à sa fille. De son côté, Amparo se sent tellement mal, et demande des excuses à Eugénio, mais il lui demande de ne pas s'inquiéter. Elle se met à pleurer, il tient son menton, et lui dit que tout ira mieux, car elle est une femme spectaculaire. Il dit ensuite qu'il doit s'en aller pour ne pas provoquer un autre problème, elle le remercie, et il s'en va. Gabriela vient la consoler, et la prend dans ses bras. De l'autre côté, Yolanda demande à sa fille pourquoi elle est si bien maquillée. Elle répond que c'est pour Juanpa, mais sa mère lui dit qu'on lui a interdit de se rapprocher de cet homme, puis, elle dit qu'aucun homme ne la prendra au sérieux si elle se présente toujours ainsi. Elle demande à sa mère si elle le dit par expérience, elle lui répond qu'elle en a marre de son manque de respect, et la crie dessus. Puis, elle lui demande d'aller se laver le visage, car sinon près l'avoir invité, il va lui demander combien elle facture à l'heure. De son côté, Macario retrouve Amparo, et lui demande s'ils peuvent parler, mais elle dit qu'elle ne veut pas l'écouter. Il la supplie de le pardonner, elle lui demande étant tout en colère de s'en aller, et le rappelle en pleurant ce qu'il a fait. Elle le chasse ensuite, il s'en va, et elle prie sa mère de lui donner la force afin qu'elle ne s'effondre pas à cause de tout ce qu'elle traverse. Le soir, Memo ne veut pas aller au lit, sa femme lui demande des excuses, et dit que tout ce qu'elle veut c'est de prendre soin d'eux. Elle le supplie d'arrêter de se battre, et dit qu'elle veut dormir avec lui, mais il dit qu'il veut rester au canapé. Elle lui demande s'il ne l'aime plus, il répond qu'il l'aime, mais elle ferait mieux d'aller dormir. Elle se lève avec tristesse, et va au lit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...